absolument étrange, enfin fou dans cette histoire de Mila, depuis le début, c'est que c'est une adolescente, vous savez, moi, c'est mon boulot, c'est une adolescente et que je pense qu'il y a des milliers de connards qui sont des adultes qui envoient des messages de monace à une gamine. Mais ils vivent dans quel monde ? Ils vivent dans quel monde ? Dans quel monde on envoie des messages de haine et de monace à une môme ? Mais vous êtes des dingues ! Vous êtes des dingues ! Quoi que puisse dire une gamine de cet âge-là, c'est pas un homme politique, c'est pas un député, c'est une môme sur son téléphone portable ! Mais il faut être dingue pour répondre et pour se sentir, il faut être très fragile, il faut être dans une fragilité vis-à-vis de sa personnalité, vis-à-vis de sa religion, vis-à-vis de son Dieu et vis-à-vis de ce qu'on aime pour se sentir menacé par une môme de cet âge-là. Il faut être complètement, déjà complètement con, il faut être en retard intellectuellement, et alors il faut être d'une fragilité psychologique totale. Parce que, franchement, penser qu'une gamine nous met en danger, c'est une... Non, mais penser qu'une gamine nous met en danger, moi, mais cette môme, elle peut me menacer, d'ailleurs, comme elle veut me dire que je suis une grosse enflure et vouloir me buter, mais quelle importance ça a sur Twitter qu'une gamine te dise ça ? Putain, mais prenez de la distance, les mecs ! Élevez-vous ! Vous êtes des adultes ! Quand on est adulte, on regarde les enfants comme des enfants, on ne les regarde pas comme des ennemis ! C'est un scandale ! Et je dis ça pour Mila, je dis ça pour tout le monde ! C'est-à-dire le regard, aujourd'hui, qui est porté par notre société sur nos adolescents comme des ennemis est terriblement diabolique ! On est en train de faire une énorme connerie et qui est favorisée ! C'est vrai pour tous les ados et c'est vrai pour tous les regards d'adultes, aujourd'hui, sur des enfants ! C'est immonde ! Sous-titrage Société Radio-Canada